Josephine Baker est l'une des personnalités les plus charismatiques de la France du XXe siècle. Mais elle n'est pas née en France. Josephine Baker est née aux Etats-Unis, à Saint-Louis. Au début du XXe siècle, Saint-Louis est la quatrième ville des Etats-Unis. Elle est tellement importante qu'elle va accueillir les Jeux Olympiques de 1904. La vie n'est pas facile pour Josephine. Née dans une famille très pauvre, elle doit travailler comme domestique en même temps qu'elle étudie à l'école. A partir de 1920, elle décide de se consacrer à la danse et à la chanson. Elle quitte Saint-Louis et arrive à New York. C'est l'époque dorée du jazz et du Charleston. En 1925, on lui propose d'aller en France pour être la vedette d'un spectacle à Paris. Joséphine accepte la proposition, s'embarque dans un paquebot, traverse l'Atlantique et arrive en Europe. Grâce à son énorme talent, elle devient très célèbre et enregistre beaucoup de disques. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle risque sa vie et travaille pour les services de renseignement de l'armée française. Elle utilise ses vêtements et quelques partitions de musique pour cacher des informations secrètes. En 1946, elle reçoit la médaille de la résistance française et en 1961, la Légion d'honneur. Joséphine Baker adore les gamins. Elle adopte 12 enfants d'origines différentes qu'elle appelle sa tribu arc-en-ciel. Elle aime aussi les animaux. Dans sa maison de campagne, elle habite avec la chèvre Toutoute et le cochon Albert, que Joséphine habille et parfume de temps en temps. Elle a aussi deux chimpanzés, un serpent, quelques canards et plusieurs chiens et chats. Mais son animal préféré est une femelle guépard, Chiquita, qui l'accompagne sur scène et qu'elle promène en laisse dans les boulevards parisiens. Joséphine Baker a lutté toute sa vie contre le racisme et en faveur de la liberté. Elle est la sixième femme et la première femme afro-américaine qui a fait son entrée au Panthéon. Elle fait déjà partie de l'histoire de la France et de l'humanité. Je vous remercie avec tout mon cœur pour votre gentillesse. Et en embrassant ses fleurs, je vous embrasse avec tout mon cœur. Voilà. Je vous remercie avec tout mon cœur. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ?